bonjour à toutes nous voici avec le médaillon central alors j'ai bien lu vos petits commentaires là récemment à ce sujet et oui en effet on n'a pas tout le même le même médaillon loin de là puisqu'en fait on n'a pas tout le même tissu central c'est absolument pas grave le principe est le suivant donc là il y a en fait un tissu qui représente un bouquet mais il n'est pas sur le tissu il n'était pas imprimé de cette façon il a donc fallu que je découpe des petits bouts du bouquet et que je les réagences ensemble pour créer un seul bouquet j'ai donc découpé les motifs et ensuite je les ai collés à la colle 505 sur le carré central de la pièce à broder donc je suis partie d'un tissu ancien qui se présente comme ça et puis j'ai découpé des feuilles donc un premier bouquet de feuilles alors je découpe assez à ras des feuilles pour pas laisser trop de tissu noir tout autour donc là par exemple vous voyez ça fait donc un petit bouquet de feuilles et puis vous allez ensuite découper là vous pouvez découper une grosse feuille et puis bien sûr vous pouvez découper et le plus important c'est ça c'est des petits des petits bouquets de fleurs voilà une fois que tout est découpé vous allez donc réagencer le tout sur le médaillon central votre votre pièce quilte de ma fenêtre elle a un sens puisqu'en fait nous avons placé les carrés nous avons mis le foncé en bas à droite et tous les foncés sont en bas à droite les petits bouquets eux mêmes ont un sens donc en fait l'ensemble de la pièce a un sens et le bouquet de ce fait a lui même un sens donc si vous avez un bouquet qui lui a des tiges pensez à bien placer vos tiges dans le sens de la pièce générale pour ma part il n'y a pas de tiges il s'agit d'un gros bouquet un petit peu comme si on le voyait vu du dessus donc ça c'est le découpage le collage pour l'instant alors au dos vous pouvez mettre de la toile à beurre ou travailler avec un métier après chacune fait comme elle est à l'aise moi j'ai besoin de travailler assez souplement donc du coup je n'ai rien mis mon tissu il est assez épais j'ai laissé de cette façon une fois que notre coloriage est prêt il faut préparer ses crayons c'est tout bête donc là nos crayons pour nous en fait ce sont nos aiguillés de fil comme ça donc vous voyez j'ai repéré quel motif j'allais colorier donc là je vais m'attaquer à celui-ci et je prépare ton par ton toutes les couleurs que je vais utiliser en amont de cela il faudra vous préparer dans toutes vos matières les choses des rubans des petites laines des fils des cotons perlés numéro 5 numéro 8 qui sont en fait votre base de couleurs de l'ensemble de vos bouquets voilà là on va pas utiliser ni les poilus ni les frangers ni les fantaisies on va utiliser que des fils qui sont très linéaires pour faire un coup de crayon et notre coup de crayon sera donc un point lancé pour la plupart du temps sauf pour les fleurs où on aura peut-être de temps en temps des petits points de ruban des petits trous accordéons ça dépend du bouquet qu'on a donc ici un petit bout qui est fait qui est là je vais vous le montrer d'un petit peu plus près voilà et donc vous montrer un petit peu la démarche à suivre comme vous pouvez le constater quand on colle les petits morceaux de puzzle ça peut s'effilocher un peu ça peut se décoller un petit peu donc nous la première étape et ce qui est prioritaire c'est bien sûr de broder et colorier ce qui est donc en périphérie du bouquet ainsi les choses sont fixées définitivement et on peut s'attaquer un petit peu au centre première étape deuxième étape il n'est pas question de recouvrir complètement le motif on a choisi un tissu un tissu joli avec un bouquet qui nous plaît on va donc pas procéder à un coloriage massif on va laisser des petites zones libres pour comprendre un petit peu notre démarche après donc on se met donc à broder on remplit on rempli et ce sont principalement que des points lancés pour cette petite partie de l'ensemble du bouquet ici là j'allais vous dire autre chose d'important oui la troisième chose importante donc on a parlé de la lisière du tissu on a parlé du type de points et de pas procéder un recouvrement total et donc la troisième chose c'est qu'il y a un graphisme les pétales ont une orientation les feuilles ont une orientation donc en fait le tissu va un petit peu vous guider dans comment orienter les points vous allez faire on va donc maintenant procéder à la broderie de notre petit bouquet qui est tout au bout qui est par là donc là je vais pousser un petit peu les matières puisque j'ai déjà préparé je vais les mettre de côté voilà il y en a un petit peu partout forcément objets me rapprocher et on y va alors vous voyez les deux choses vertes qui sont là ce sont des poids et ça me permet de maintenir l'ouvrage et de pouvoir broder de cette façon de tenir et le poids en fait est comme une troisième main c'est comme si quelqu'un me tirait le tissu pour pas qu'ils glissent donc voilà donc j'ai préparé une aiguille et là où il y a deux cotons perlés qui sont donc ton sur ton avec mes feuilles un petit peu rose rouille voilà on va faire comme ça j'ai le petit rouge qui va voilà ça c'est et donc un n'oubliez pas la lisière on commence par la lisière du tissu alors on peut tout à fait mélanger deux à trois tons de matière sur une feuille puisque en fait les feuilles elles sont un petit peu nuancé un des mêmes mais vous pouvez aussi mélanger deux à trois matières dans vos feuilles et vous voyez je crois que j'ai pas le temps rempli là et vous voyez je crois que j'ai pas le temps donc la voilà pour une première feuille au niveau du contour extérieur ensuite ici le petit bouton de rose où est-ce qu'elle est mon aiguille elle est disparue je le retrouverai après elle est où mon petit ruban à voilà donc je vous parlais de faire autre chose que des points lancé voilà justement pour le bouton de rose il est ici donc là je fais trois petits points lancé assez souple les grands de la pièce un là donc ça fait un petit peu bazar sur la table voilà et là je vais me remettre au milieu et là on va faire un grand point de un grand point de bouclette up donc ça ce sera notre bouton de rose alors je laisse tous les fils derrière mais normalement je tourne et puis je je tourne de l'ouvrage à l'envers bien sûr et je fais le nul mais là ça fait un peu trop de manipulation donc du coup je couche j'arrêterai mes fils en dernier donc là il ya une petite pointe une petite pointe de rose pour le bouton de rose à la base on a un petit peu de moutarde donc j'ai mélangé deux cotons perlés de couleur moutarde comme ça je me glisse derrière voilà de cette façon là et donc là je vais remplir en moutarde cette zone là on n'hésite pas à déborder un petit peu du motif comme ça on est sûr de bien fixer tous les points alors c'est pas du tout le même travail que les petites fenêtres en fait on est plus à chercher à donner encore plus d'effet à ce très joli tissu en le remodelant un petit peu mais on n'est pas du tout en train de créer une broderie en fait on est juste à améliorer et à mettre un petit peu de volume sur un tissu avec un joli bouquet existant donc voilà hop je vais continuer un petit peu un petit bouton rose les quatre petites feuilles ont été donc bordés au niveau de la lisière donc bien sécurisé et là on va procéder à ça ici en fait ce qui fait le ce qui met le point final à l'embellissement de la fleur c'est la touche de noir la touche de noir elle va vous permettre d'ombrer les grosses fleurs donc les roses un petit peu dans les creux des pétales de cette façon là que des points lancés ou un mini point de tige il fait trois quatre points d'affilé et des points d'arrêt des points de feuilles dans les feuilles voilà donc pour cela vous prenez des fils fin moi j'adore les chevets de safran parce qu'il y a trois brins dedans un noir brillant un twisté grillé blanc et un noir de laine mais les trois sont très très fin et alors avec ça je fais la nervure donc là la nervure vous la faites ou en succession de points lancés hop je me mets dans la feuille voilà j'y suis ou alors en point d'arrêt donc vous suivez un le le motif de votre feuille vous descendez et puis vous rajoutez alors il en faut pas énormément c'est vraiment il faut pas noircir le tableau mais plutôt en fait apporter une petite touche de d'ombre dans les feuilles et ont fait les nervures puis vous avez eu beaucoup de temps réellement de votre côté au pied de l'ombre dans les peintre et à l'ombre dans les handwriting alors pour les feuilles on peut dire que c'est fini du coup je vais quand même rabouter celle ci au bouquet central de cette façon là ça ça arrive hop on va reprendre les trois brins donc là comme ils sont un petit peu abîmés on va couper voilà mais j'allais dire et voilà et pas du tout hop allez c'est bon tout ça pour un dernier point voilà alors je vais vous montrer ce que ça donne je vais donc continuer progresser mettre quelques points noirs dans le dans le bourgeon pas dans le bourgeon dans le bouton et voilà vous allez procéder ainsi de suite donc le plus important n'oubliez pas première étape on découpe on en colle deuxième étape on observe toutes les couleurs on se sort toutes les matières qui vont bien aller avec les tons de l'ensemble voilà donc là on peut voir un que vraiment voilà il ya bleu vert rose tout est sorti et la pointe de noir finale elle est très importante si vous n'avez pas des chevets de safran aucune importance vous pouvez aussi prendre du coton perlé noir numéro 8 ou trois brins trois brins de de moulinets noirs en fait c'est composé de six brins vous prenez que trois brins et vous mettez un petit fil à coudre doré que vous mélangez avec voilà j'espère que ça vous a un petit peu éclairé cette méthode elle est utilisable non pas que pour le médaillon centrale puisqu'en fait ce qui est là je vais le reproduire dans mes angles qui eux se trouvent ici de ce côté là où là je vais mettre en fait dans l'angle un bouquet et ensuite broder certainement des feuilles voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre je pense que c'est tout j'espère que ça va bien vous aider quel que soit le bouquet vous comprenez la technique ne pas trop charger on voit encore le tissu on fait son bon choix de couleurs et puis ben on y va allez bonne broderie à toutes au revoir